Une impression de satisfaction d'avoir reçu ce matin des mains du secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie C'est un appareil qui va beaucoup aider le centre hospitalier universitaire de Fannes dans la riposte à la Covid-19 C'est un établissement de santé qui est fortement impliqué dans la lutte et voir son plateau technique renforcé Nous réjouit énormément Donc c'est un sentiment de satisfaction et je voudrais au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale Remercier le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie Et bien évidemment le ministre madame Sophie Gladiman-Sébi Remercier également le directeur général de Trangle Gold Cooperation qui depuis de nombreuses années est aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers de fortes contributions tant au niveau central, donc à travers des établissements de santé qu'au niveau local, notamment dans les collectivités territoriales de la région de Kédougou La participation du secteur est de diverses natures Donc il y a eu des contributions financières de l'ensemble des acteurs du secteur minier Il y a aussi des contributions dites communautaires C'est-à-dire en relation avec la responsabilité sociétale d'entreprise Les compagnies minières ont eu à déployer d'importants appuis au niveau des communautés particulièrement dans les zones d'exploitation Ainsi, ils ont eu à renforcer et à soutenir les comités régionaux qui sont chargés de lutter contre la pandémie Et en même temps aussi, ils ont effectué d'importantes actions d'appui en faveur des couches vulnérables pour vraiment les aider aussi à surmonter cette étape qui était certes difficile mais qui pouvait permettre avec l'appui de l'ensemble de la communauté que nos couches vulnérables puissent ne pas sentir réellement les méfaits de cette pandémie Donc globalement, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons le secteur des mines a contribué à peu près pour près de 6 milliards L'effort de lutte Mais comme c'est une lutte qui continue parce que la résilience économique et sociale aussi n'est pas encore atteinte Donc il faudrait aussi d'autres efforts supplémentaires C'est pourquoi nous réitérons l'appel à l'ensemble des acteurs et dans ce cadre-là que Sabodola a eu à faire ce geste supplémentaire Et Sabodola a eu à le faire avec une promptitude et vraiment une diligence qu'ils sont à saluer Donc très rapidement, dès qu'ils ont eu la requête Sabodola a eu à acquérir l'appareil et à le mettre dans les meilleurs délais à la disposition de notre personnel sanitaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada